Bonjour tout le monde et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, encore un unboxing, et oui il y a que ce qui va comme je vous ai dit dans la vidéo. Alors un unboxing de Shisha, j'ai été à Darnashop à Lille, à base je ne devais pas y aller mais bon je me suis dit ouais il m'a refusé une nouvelle Shisha, il faut que je vais à Darnashop direct, en plus c'est un putain de magasin qui est bien réputé dans le nord, putain il n'y a pas grand chose dans le Shisha dans le Nord-Pas-Calais, comme d'habitude les 3 kilos de charbon de Tomy Koko Shop. Alors dans la vidéo sachet, il y a un foyer en terre cuite, il est cassé, celui-là me l'a fait à 2€, parce que tout simplement il est cassé, et puis celui-là je préfère parce qu'il est plus petit, tu mets moins de tableau. Donc voilà c'est une petite commande à 60€ avec la Shisha, brood, les tuyaux directement dans la Shisha et les 3 kilos de Tomy Koko Shop. Voilà donc c'est la Shisha MS-740 Boeing, terrasse en magique comme ça, c'est la référence d'un avion. Donc c'est une Shisha de taille moyenne encore une fois, comme la précédente vidéo elle fait environ 30 cm. Donc alors dans ce petit carton, on a directement ici le cendriller, c'est une Shisha que j'ai pris de couleur rouge. Là on a tout ce qu'il faut pour, c'est la grille en fait, tout ce qu'il faut pour faire le brood en fait. Là on a le fameux tuyau, donc c'est un tuyau en silicone qui est fourni directement avec la MS-740. Donc c'est une Shisha que je voulais acheter, une Shisha directement avec un tuyau en silicone, parce que pour moi je trouve que c'est meilleur que les tuyaux de base qui offrent avec la Shisha. On retourne. Ouais ! Donc là on a le foyer de base qui donne avec la Shisha, donc vous voyez que le foyer est beaucoup plus profond, donc vous mettez beaucoup plus de tableau, c'est pour ça que j'ai demandé un autre foyer directement. Là on a une petite sacoche, c'est la première fois que je vois ça dans une Shisha, donc là c'est la cheminée de la Shisha. Donc là on a directement le mécanisme, là il y a le vase qui vient de se mettre en dessous, là il y a la purge, là vous venez à mettre votre tuyau, et là c'est le reste de la Shisha avec après le foyer plus la tabac et le charbon. Et là on a directement le vase, une fois de couleur rouge et bien protégé. À la base cette Shisha, c'est celle-ci qui m'intéressait, et à la base je voulais l'acheter, je voulais l'acheter sur, je voulais l'accompagner sur internet, sur Varmashop, mais je me suis dû regarder, pourquoi pas, aller directement chez eux, comme ça on pourra visiter la boutique, tout ça. Donc voilà, la pince, c'est la même que celle de la C1, de toute façon c'est le même type de pince, donc comme je vous l'ai dit, ça ressemble à la Shuriken. Donc là je vais faire une petite préparation, je vais mettre à chauffer tout ça, et on se retrouve juste après pour voir comment ça filme et tout ce qu'il y a. Donc voilà, une fois que vous avez fait votre préparation, votre serre de chauffe, moi j'ai mis 3 charbons, je pense avec 4 ça sera peut-être un petit peu mieux, mais là avec 3 ça va nickel. Une fois que vous avez fait votre serre de chauffe, vous pouvez commencer à tirer dessus. Ça va, je suis assez content, elle fume assez pas mal. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, comme d'habitude, dans un autre unboxing. N'hésitez pas surtout, dès que vous vous abonnez, à cliquer sur la petite cloche, comme ça vous aurez toutes les notifications quand je ferai une prochaine vidéo. Moi je vous dis à plus en plus ! C'est quoi ? Merci Un sagtoir